Bonjour et bienvenue dans Paroles d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. La période de Vichy reste omniprésente dans le débat public, non sans déformation. On revient à l'histoire avec les travaux de Laurent Joly et Jacques Semelin. Je suis aujourd'hui avec Laurent Joly et Jacques Semelin pour évoquer leurs ouvrages qui sont parus très récemment. Le premier, le livre de Laurent Joly, L'État contre les Juifs, Vichy, les nazis et la persécution antisémite, paru chez Grasset, et celui de Jacques Semelin, La survie des Juifs en France, 1940-1944, préfacé par Serge Klarsfeld aux éditions du CNRS. Ce sont deux livres passionnants et symétriques d'une certaine façon, puisque Laurent Joly est plus du côté de l'État de Vichy, de la police, de l'administration, Jacques Semelin plutôt du côté de la société civile, face à cette question de la persécution des Juifs. Laurent Joly plutôt du côté des persécuteurs et des délateurs, et Jacques Semelin plutôt du côté des persécutés et de leur soutien dans la société. Et pourtant, leurs conclusions se rejoignent, leur approche de cette période se rejoint. Les deux livres montrent tous les deux le risque très fort couru par les Juifs en France par des politiques d'exclusion qui deviennent des politiques meurtrières, surtout à partir de l'été 1942, et en même temps un risque en partie mitigé, mitigé par la grande variété des situations, par certaines marges de manœuvre d'acteurs dans des situations que l'on pourra essayer d'expliquer. Marge de manœuvre y compris pour le gouvernement de Vichy lui-même, qui pouvait ne pas mener de telles politiques. Il est parfois dit aujourd'hui que Vichy a tenté de protéger les Juifs de France, on verra pourquoi c'est un jugement qui est pour le moins réducteur, voire entièrement faux. Le bilan sur ces deux ouvrages, c'est que ce sont deux apports à la fois très forts à l'historiographie, et très forts parce qu'ils sont chacun extrêmement nuancés, montrant toute la complexité des situations dans cette période de l'occupation. Ensemble, ils ne donnent pas une réponse unique à la question de savoir pourquoi environ 25% des Juifs vivant en France au début de la guerre ont été tués, 75% environ ayant survécu, mais montrent la complexité, là encore, des mécanismes qui permettent de le comprendre. La première question que je voulais vous poser à tous les deux, c'est comment vous situez vos travaux dans le cadre d'une historiographie qui a été notamment très marquée par les travaux de Robert Paxton, à la fois son livre fondateur sur la France de Vichy, et puis le livre qu'il a écrit avec Michael Marius sur Vichy et les Juifs. Il me semble à vous lire que dans les deux cas, vous êtes à la fois dans une situation d'abord de dette vis-à-vis d'un travail qui a été pionnier, mais aussi dans une certaine mesure d'un dépassement par rapport à certaines des conclusions de Paxton dans ces deux ouvrages. Laurent, est-ce que c'est le cas ? Oui, je pense que ce que Jacques et moi ont fait, c'est un peu le béaba de la science, c'est-à-dire qu'il y a à un moment donné un acquis de la connaissance importante, c'est clairement la France de Vichy de Paxton et Vichy et les Juifs de Paxton Marius, ensuite suivi deux ans plus tard de Serge Kersfeld, c'est des livres qui ont vraiment montré les mécanismes, on va dire autonomes, propres à Vichy parce que c'était la logique de l'époque qui visait à vraiment mettre en valeur les crimes de Vichy, donc c'est un acquis. Et puis 30 ans après, évidemment, avec une nouvelle recherche, avec un nouveau regard aussi, avec une logique de l'historien qui est un petit peu sortie de la logique judiciaire, on n'est plus là, moi quand je faisais ma thèse, j'étais encore dedans, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment montrer à tout prix les crimes de Vichy, 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 parce qu'il y avait les procès, il y avait le procès Papon dernière en date en 97-98, donc voilà, et c'est ça la science, c'est ça, on prend acte d'avancer et puis on les nuance sur un certain nombre de points. Notamment en faisant davantage intervenir l'Allemagne qui, par certains côtés, pouvait être absent de certaines analyses de Robert Paxton, là l'occupant allemand, il est absolument incontournable, quand on veut comprendre les mécanismes de cette période. Absolument, et dès le départ, le statut des Juifs, c'est le premier chapitre de mon livre, porte sur les origines de la politique antisémite de Vichy, et ce moment symbolique qui est le statut d'octobre 1940, ben là, la thèse de Paxton, c'était de dire c'est purement autochtone, c'est le pur antisémitisme français, et je monte dans la quantité d'autres travaux de Gaëlle Esmane, d'Armar Landboer, on est plusieurs, d'avoir nuancé cette approche-là, et je la systématise en montrant vraiment que l'antisémitisme autochtone qui était porté, enfin autochtone, j'ai pas ce mot, mais vous pouvez ce que je veux dire, traditionnel d'extrême droite, ben finalement il est assez minoritaire, il est assez minoritaire, et les artisans du statut des Juifs sont des, des opportunistes, j'aime pas trop ce mot opportunistes, mais des gens qui se sont ralliés à l'idée que la France doit s'adapter à l'Europe allemande, et donc humeur raciale c'est un peu un passage obligé. C'est un passage obligé dans le cadre aussi d'une politique de collaboration qui s'élabore au même moment. Exactement, qui s'élabore au même moment. Alors Jacques Semlin, vous aussi, vous avez ce rapport à l'historiographie et au livre de Robert Paxton, également un autre livre, celui de René Poznanski sur la vie des Juifs en France sous l'occupation, vous montrez qu'il y a une autre lecture qui est possible des mêmes événements que vous étudiez, c'est-à-dire de Juifs vivant en France sous l'occupation, peut-être moins isolés que cela n'était dit dans l'historiographie. C'est exact, c'est-à-dire que si on parle de Robert Paxton, il faudrait aussi parler des travaux de René Poznanski qui m'ont beaucoup aidé, c'est vraiment l'auteur que j'ai le plus Luc dont j'ai le plus appris et en même temps, progressivement, je m'en suis un peu distancié, peut-être aussi parce que j'avais une formation antérieure de psychologue et ça m'a peut-être aidé à lire différemment les mêmes archives. Donc ça, c'est tout un travail de fond dans lequel je me suis plongé pendant des années pour finalement affirmer ma pensée. Mais peut-être que l'approche est un peu différente aussi dès le départ que celle de René Poznanski et de Robert Paxton, puisque mon problème, c'est d'essayer de penser ce qu'ils n'avaient pas véritablement pensé ou ce qu'ils traitaient en deux pages à la fin de leurs propres ouvrages. Parce que si vous regardez Marius et Paxton, Vichy et les Juifs, vous avez 40 lignes à la fin de leur livre pour dire « Ah oui, mais finalement, il y a 75% des Juifs qui ont survécu. » René Poznanski, elle consacre, je pense, deux pages à cette question-là à la fin de son livre. Donc moi, je suis parti de ça, c'est-à-dire que c'est une approche, on dirait presque quantitative au départ, mais avec une autre dimension, c'est-à-dire que si on ventile entre Français et étrangers, c'est quand même près de 90% des Juifs français qui l'ont survécu, 60% des Juifs étrangers, tout considéra par rapport aux hécatombes dans d'autres pays, et 86% d'enfants Juifs français ou étrangers, ce sont des chiffres avancés par Serge Karsfeld. Donc voilà mon donné, c'est-à-dire penser un impensé d'une certaine manière, approcher à une autre vision de l'historiographie qui ne consiste pas uniquement à étudier, c'était nécessaire pendant 30 ans, la persécution, la déportation des Juifs, 25% d'exterminés, mais regarder du côté de la survie. Alors, est-ce qu'on va les appeler des Juifs survivants ? Pour moi, ça n'a pas de sens. La notion de survivance, c'est ceux qui reviennent des camps, me semble-t-il. Alors, j'ai beaucoup hésité sur ce terme, et en fait, je propose tout simplement des Juifs qui n'ont pas été déportés, qui ont échappé à la déportation. Ce faisant, ayant dit cela, je me retrouve dans les fondamentaux de Paxton, de la collaboration de Vichy, et en particulier à la déportation des Juifs. Mais je dirais que, sur certains points, je vais apporter, on va dire, quelques nuances, enfin, peut-être travailler sur des questions qu'ils ont moins travaillées, c'est-à-dire, par exemple, l'opinion. Je trouve que c'est très léger. Chez Paxton, et aussi chez Maruss et Paxton, c'est pas leur... Ils travaillent surtout sur des archives, c'est une vision par le haut, quoi. Et c'est un reproche que leur avait fait Stanley Hoffman, surtout à Paxton, dès le livre de 1973, qu'il oubliait de parler de l'opinion. Alors, l'opinion, c'est très important. Voilà, ça, c'est une première inflexion, et avec aussi, peut-être, un débat que nous pourrions avoir sur l'antisémitisme. Alors, on va y revenir, sur l'antisémitisme. Avant d'en parler, un point qui m'a frappé également dans vos deux livres qui se répondent d'une certaine façon, c'est de prêter une attention extrêmement forte au contexte, au contexte temporel. L'occupation, ce n'est pas un bloc. C'est une période de quatre années au cours de laquelle il y a énormément de changements, de revirements. J'étais en particulier frappé Laurent Jolie par ce que vous racontez du commissariat général aux questions juives, dont on peut avoir une idée comme ça, à distance, en se disant que finalement, c'était l'instrument principal de l'antisémitisme. Et vous montrez, en fait, qu'après une période de très fort activisme, il a été progressivement un petit peu mis à l'écart. Il est devenu presque une coquille vide. En tout cas, il a perdu de sa force à la fin de l'année 1941, alors que d'autres instances, finalement, étaient plus en point dans la politique de persécution. Donc ça, c'est un exemple de ces inflexions temporelles très fines auxquelles il faut être attentif, selon vous. Oui, tout à fait, parce que d'abord, il y a des ruptures au sein même du gouvernement. Et donc, quand il y a le renvoi de Laval, Laval est au départ le dauphin du maréchal Pétain, puisque vous savez qu'après le vote du 10 juillet 1940, Pétain avait les pleins pouvoirs constituants. Il y a une sorte de coup d'État parlementaire qu'on peut qualifier, enfin même pas parlementaire, un coup d'État légal, puisque par quatre actes constitutionnels, le maréchal Pétain s'est entroyé des pleins pouvoirs effectifs, et a nommé Pierre Laval son dauphin. Donc Laval, lui, il veut tout de suite engager une politique de collaboration. Vous avez un premier cabinet qui est un peu bigarré, vous avez des gens d'extrême-droite, et puis, voilà, ces gens vont partir, on les renvoie en partie le 6 septembre. En décembre, Laval, il est renvoyé, donc du coup, coup d'État interne à Vichy, parce que à Vichy, dans l'entourage du maréchal Pétain, on se rend compte que la rencontre de Montoir, ben, ça a été mal vu dans l'opinion, donc on sacrifie Laval. Le problème, c'est que les amens sont furieux, donc là, à partir de ce moment-là, il faut donner des gages. Et moi, j'analyse la création du commissaire de la question G un petit peu comme ça, parce que lorsque l'amiral Darlan, qui est le nouveau dauphin, le successeur de Laval, rencontre pour la première fois dans une rencontre officielle, l'ambassadeur allemand, ben, il lui dit, ben, on veut, on voudrait que vous créiez un office central juif. Donc, ils sont obligés, donc, vous voyez, cette logique. Et donc, on crée, alors, j'avais pas eu l'idée, moi, j'ai fait une thèse, j'ai passé des années à faire une thèse sur le commissaire de la Générale de la question juive, et j'ai pas eu l'idée que j'ai vue dans ce livre, qui est de qualifier le commissaire de la question juive de monstre administratif. C'est-à-dire, c'est véritablement un monstre administratif, c'est-à-dire que c'est une création qui va échapper à son créateur, et qui va prendre sa propre logique autonome, qui fait que, voilà, le premier commissaire de la Générale de la question juive, pendant six mois, comme on est dans un moment, là aussi, c'est très important, ce tournant du printemps 41 au printemps 41, c'est sûr que l'Allemagne va gagner la guerre. C'est impensable qu'il en aille en trop. Mais ça, c'est fondamental, hein, les anticipations temporelles ne sont pas les mêmes qu'en 1943, après la chute de l'Italie, où on se rend compte que ça commence à sentir le Russie pour l'accès. Exactement. Et là, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Le problème, c'est qu'il fait tellement ce qu'il veut, qu'au bout d'un moment, à Vichy, on se rend compte qu'il n'est plus dans la ligne du gouvernement, qu'il accélère l'exposition des biens juifs, et surtout qu'il ne protège pas les juifs français, parce que pour Vichy, le fait qu'il y ait cette rafle en décembre 1941, c'est un véritable choc. Alors c'est un choc pas simplement parce que Vichy veut protéger les juifs français, c'est aussi parce que vous avez des centaines de plaintes. Donc on voit bien que là, par rapport à l'opinion publique, ça pose un vrai problème. Et là, se dessine ce qui va se passer en printemps 1942 avec la livraison des juifs, des juifs de patrie. Voilà, les accords, c'est-à-dire une politique vis-à-vis des Allemands qui est d'utiliser finalement les services de l'État français afin de remplir les objectifs de déportation allemand. Alors, attention donc au contexte temporel changeant, attention aussi à l'espace. La France est un cas particulier dans l'Europe allemande, et ça, Jacques Semlin, vous en parlez vraiment, le fait qu'il y ait toutes ces différentes zones et que certaines de ces zones, évidemment, n'impliquent pas les mêmes risques pour les juifs. On peut citer le cas de la zone d'occupation italienne, longtemps à Havre, et puis ensuite les choses se compliquent un petit peu plus tard. Je suis, enfin, une autre différence par rapport à Paxos, c'est que moi je me situe au rat des pâquerettes, ce sera une expression que je prends d'Annie Criagel. C'est-à-dire que je vois comment les juifs se comportent comme la population. Et ce que j'essaie de montrer, surtout au départ, à travers la notion de dispersion, c'est une approche, je pense que c'est la première fois qu'il y a une approche géographique et sociologique de la dispersion des juifs en France. Et ça commence avec la guerre. Ça commence avec la déclaration de guerre. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce sont des flux de population, soit contraints, parce que, par exemple, toutes les populations de l'Asas-Moselle sont, je ne veux pas dire déportées, mais transférées vers le centre de la France, surtout Périgord, dont il y a donc des juifs, Périgord ou Haut-de-Vienne. Et puis, dès la déclaration d'hier, du 1er septembre 1939, il y a aussi des gens qui s'en vont vers le sud. Et quand les Allemands arrivent, alors voilà, il y a la formation que vous dites, zone libre, zone occupée, etc. Mais ce traumatisme énorme de la débâcle, peut-être sur lequel Paxton, d'ailleurs, n'a pas suffisamment insisté, provoque un flux énorme de populations, dont des juifs qui ne vont pas pouvoir revenir dans la zone nord, d'ailleurs, parce que les Allemands n'en veulent pas. Donc, il y a ces mouvements. C'est ça que j'essaye de suivre, à travers des familles, vous voyez. À ce moment-là, effectivement, ces zones se forment, et c'est vrai que la zone libre est un pouvoir d'attraction. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que les principales organisations juives partent en zone libre. Le grand rabbin, Isain Schwartz, il se retrouve à Vichy. Le consistoire, il se retrouve à Lyon. L'œuvre de secours aux enfants se retrouve à Montpellier. Donc, il y a tout ce mouvement qui fait qu'on peut penser qu'on croit que la France de Vichy, enfin, ce régime de Vichy, c'est encore la France. Et il va y avoir un destin des individus, selon qu'ils se trouvent de l'un ou de l'autre côté de cette ligne de démarcation, qui me semble important. Par exemple, la famille d'Irene Nemirovski, elle va s'installer dans un petit village qui s'appelle Issy-Lévesque, c'est ma mémoire, juste à 3 ou 4 kilomètres de la zone démarcation. Elle ne va pas avoir idée de passer de l'autre côté. Et ça, ça a été peut-être une... Ben voilà, peut-être ce destin, ce sont ces jouets-là. Donc, bon, si vous voulez, ce travail, on pourrait insister sur le facteur religieux, les juifs, les cathos, les protestants qui mobilisent plus ou moins pour le sauvetage des juifs. Mais ce qui compte, pour moi, avant tout, c'est d'abord le découpage politique et stratégique de la France entre zone libre, zone occupée, zone interdite. Et ça joue beaucoup sur leur destin. Comme par exemple l'a montré Nicolas Mario et Klerzak sur Lens. C'est-à-dire que les juifs de Lens sont dans une situation de plus grande vulnérabilité, parce que la région dépend de Bruxelles, du part militaire allemand, que les juifs de Montpellier, qui sont en zone libre pour l'instant. Et alors, on peut même élargir ce fait, finalement, à l'échelle européenne, parce qu'une des conclusions qui a vous arrivé tous les deux est d'insérer, finalement, cette question du taux de survie, si on peut remplir cette expression, du taux de survie des juifs en France, au regard des autres pays européens. Une des spécialités de la France, c'est aussi l'étendue géographique, le fait aussi que dans cette étendue, il n'y a pas la même concentration des communautés juives dans certaines villes très aisément identifiables, où les communautés juives peuvent être cernées par les Allemands de façon beaucoup plus facile. C'est le cas en Belgique, c'est le cas évidemment à l'Est de l'Europe, c'est moins le cas en France. Laurent Jolie ? C'est fondamental. C'est fondamental parce que l'une des grandes explications qu'on donne souvent pour dire, regardez le bilan de Vichy, il n'est pas si mal, comparé à la Belgique et aux Pays-Bas. C'est vrai que les nazis à Berlin avaient en tête la Belgique, les Pays-Bas et la France. Sauf que eux, et ça c'est une erreur logique à mon avis qu'on fait trop souvent, ne raisonnaient pas en termes de pourcentage de gens raflés par raflés, ils raisonnaient en termes de convois qui partaient et en termes de combien on a de policiers et d'administrateurs dans un pays qui est plus ou moins vaste. La Belgique et les Pays-Bas, c'est entre 9 et 16 fois plus petit que la France. Et vous avez moins d'administrateurs et de policiers en France qu'aux Pays-Bas. Donc, en plus, il n'y a pas d'affiliation religieuse connue par l'État civil, vous n'avez pas la concentration géographique que vous avez aux Pays-Bas. D'emblée, en plus, c'est une population, les Belges, les Juifs en Belgique sont 90% étrangers. Ils sont pratiquement tous à Bruxelles et à Anvers. Vous voyez, ils sont d'emblée pris au pied géographique, ce qui n'est pas le cas en France, même si la moitié des Juifs sont à Paris. Mais Paris, ce n'est pas Amsterdam, c'est beaucoup plus difficile de ghettoiser des populations. Et voilà, tout ça, ça fait des multiples différences qui permettent, mis bout à bout, de comprendre que le bilan de la Shoah en France est moins important en proportion, parce qu'au final, il y a quand même trois fois plus de Juifs qui sont déportés de France que de Belgique. Et de Berlin, on voit qu'il y a 100 convois qui partent de Hollande et 80 convois qui partent de France. Par rapport aux obstacles qu'on avait en France, de Berlin, c'était jugé pas si mal. Donc il faut avoir ça en tête. Oui, avec aussi le fait que la France est une pièce centrale du dispositif stratégique allemand, c'est-à-dire qu'il faut aussi ménager la France. On ne peut pas y appliquer les mêmes méthodes qu'ailleurs, parce que l'impératif premier, c'est la sécurité des troupes allemandes, c'est d'éviter le débarquement, et donc c'est une priorité plus haute. On sait, dès 1942, le débarquement aura lieu là. Les Pays-Bas, eux, sont dans une situation qui est définitive dans l'Europe allemande, ils sont sous protectorat, sous administration civile, donc c'est pas du tout la même gestion allemande. Et en France, voilà, en France, il y a ce risque d'engrenage de la résistance, de lutte partisane, on veut à tout prix éviter ça. Et au final, les Allemands ont échappé au pire en France, il n'y a pas eu ce qu'il y a eu dans d'autres pays. — Alors ça m'amène à Jacques Semelin à vous poser une question, là aussi, sur le rapport France-Pays-Bas. Un des points que vous soulevez dans votre livre, c'est que ces différences ont aussi des implications concrètes pour le quotidien des Juifs qui tentent d'échapper aux persécutions, à la différence notamment du cas fameux d'Anne Franck au Pays-Bas. Vous montrez que les Juifs n'ont pas la même obligation de se cacher que l'idée de Juifs français cachés dans des caves, cachés dans des placards, et une idée excessive que le quotidien des Juifs n'était pas exactement celui-là. C'est-à-dire qu'il y en a quand même, puisque dans le livre, je suis des témoins représentatifs de mon point de vue de la vie des Juifs sous l'occupation, très différents, dont Albert Grimbert, dont peut-être certains connaissent l'histoire, qui s'est caché non loin d'ici, d'ailleurs rue des Écoles, pendant 22 mois, de septembre 1942 jusqu'à la Libération. Donc lui, il s'est vraiment caché un peu comme la famille Anne Franck, tout seul, aidé par sa concierge, qui a été déclarée juste par la suite. Mais la majorité, non. L'illégalité, elle arrive surtout à partir de l'été 1942, et ils vont circuler avec des faux papiers, faux papiers de Français. Les Juifs étrangers cherchent toujours à avoir des faux papiers de Français, pour revenir sur ce plan-là. Mais les Juifs français, dans la dernière année de la guerre, vont aussi se procurer des faux papiers. Donc ça, c'est une dimension extrêmement importante et qui pose question, puisque quand vous regardez la situation de Paris en 1944, on estime qu'environ, au moins, 40 000 Juifs sont toujours à Paris en 1944. C'est un chiffre considérable par rapport aux hécatombes, bien sûr par rapport à la Pologne, par rapport à Amsterdam, où ils sont tous exterminés, mais il y en a quelques milliers qui vivent encore dans la clandestinité. Bon, la Belgique, on ne parlera pas. Donc comment explique-t-on ça ? Il n'y a pas encore une étude sur la particularité de Paris. Et il y a des gens qui se cachent, il y a des gens qui portent les toits jaunes sans problème, en pensant qu'ils sont en sécurité. J'en ai un dans une personne dans mon échantillon qui est persuadé qu'en portant l'étoile, elle ne risque rien. Des jeunes qui vont porter l'étoile dans la journée, mais qui vont l'enlever le soir. D'autres qui vont avoir des faux papiers. C'est incroyable quand on réfléchit à cette situation. Donc c'est à ça que j'ai voulu essayer de travailler. Pour revenir à votre discussion antérieure, je suis d'accord avec ce qu'a dit Laurent sur la géographie, c'est pour ça que je commence par la géographie de la dispersion. Et où est-ce qu'ils vont dans leur majorité ? Ils vont à la campagne. Ils vont dans des coins paumés où ils espèrent surtout ne pas avoir d'allemand. Il y a peut-être la gendarmerie qui grône par là. Mais en tout cas, ils vont là. Et les migrations des juifs, c'est surtout vers la campagne et vers les coins très reculés. Et vous allez retrouver des enfants, beaucoup d'enfants. Et ce qui fait que quand on suit les photos dans le livre, vous allez voir les photos de la persécution parce qu'elles sont là. Et elles sont imbriquées avec des photos du quotidien des juifs, avec des petits boulots. On va voir un juif à Montauban qui est avec un vélo, vous savez, un vélo cycliste là pour transporter des choses. Et beaucoup qui se retrouvent à la campagne planqués dans des fermes, etc. Donc c'est ça la vie des juifs en France à ce moment-là. Est-ce qu'ils pensent être en sécurité ? Non, pas vraiment, parce qu'ils vivent dans la peur. Ils vivent dans... Mais ils essayent de continuer la vie, si vous voulez. C'est pour ça, dans survie, il y a quand même vie. C'est-à-dire qu'ils vivent dans la peur, mais ils essayent de s'en sortir, d'avoir des petits boulots, de changer de profession, etc. La question qui se pose derrière, il faut quand même aborder, c'est l'attitude de la population. Parce que tous ces étrangers-là qui sont à Paris, on ne peut pas ignorer quand on est paysan, quand on est rural, que c'est des étrangers. Donc est-ce qu'il va y avoir une sorte de délation massive pour se débarrasser de ces étrangers ? Ça ne se produit pas. Donc ce travail finit par interroger la notion de silence passif ou complice. Bien sûr, il peut y avoir de la délation, ça existe toujours, Laurent montre que ça va continuer jusqu'à la fin de la guerre. Mais il y a une sorte d'acceptation de leur présence, en quelque sorte. Alors ça nous amène à une question qui a été très débattue, pas seulement d'ailleurs vis-à-vis de la question des Juifs et de leur sorte de l'occupation, mais c'est une question finalement plus générale, d'ailleurs à laquelle beaucoup d'enseignants sont confrontés quand ils enseignent la période. C'est la question de justes et de gens qui ont eu des démarches activement protectrices dans des réseaux d'entraide et de sauvetage. Il y a également des gens qui ont été des délateurs, qui ont été des persécuteurs engagés activement pour le faire. Laurent Jolie, vous avez notamment écrit un livre sur la délation sous les années noires, qui est extrêmement fort de ce point de vue-là, avec un trait documenté montrant que c'est une pratique qui existe, peut-être pas avec l'ampleur qu'on a dite, mais qui existe et qui est bien documentée. Et puis entre les deux, il y a toutes ces attitudes qu'on a, parfois du mal à cerner. Alors que dire finalement de l'antisémitisme dans la population française durant la période ? Ça, c'est la question la plus compliquée qu'on peut poser et qu'il faut résoudre, même si on ne pourra jamais la résoudre de manière... On ne peut pas sonder l'âme des gens, de tous les Français de l'époque, il n'y a pas de sondage à l'époque sur l'antisémitisme. Il y a un sondage juste après la guerre qui montre quand même que les préjugés antisémites, je crois que c'est un sondage de 46, qui montre que les préjugés antisémites sont répandus dans la société. Il n'y a pas de doute. Mais avoir des préjugés antisémites et être un antisémite, c'est pas la même chose, et être un antisémite militant qui veut vraiment nuire à son prochain, ça, c'est extrêmement minoritaire. Des gens qui ont dénoncé des Juifs, j'ai écrit un livre sur le sujet où je montre que c'est pas les centaines de milliers ou les millions de lettres qu'on pensait, ou d'actes de dénonciation qu'on pensait. Voilà, parce qu'il y a des ouvrages qui citaient des centaines de milliers de lettres, vous montrez que c'est des proportions beaucoup plus réduites, mais il n'empêche qu'il y a une brigade spécialisée qui traque les Juifs à Paris jusqu'à la fin de l'occupation. Jacques a raison, c'est mon prochain chantier de recherche sur la vie et la persécution des Juifs à Paris après 1942, jusqu'en 1944, parce que c'est un cas unique en Europe. En ce moment, je vais voir les derniers témoins. Tous, tous me disent qu'ils ont vécu dans un environnement relativement protecteur, malgré, effectivement, toujours un antisémitisme. Et effectivement, c'est Jacques qui a expliqué ça, il y a une telle disproportion entre la délation et la non-délation, il suffit d'une délation pour nuire. Alors, il faut, je voyais une dame la semaine dernière qui me dit, qui essaie de compter le nombre de gens grâce à qui elle a survécu. Alors, machine, machine, machin. Mais il y avait un salaud. Heureusement, il n'a pas... Mais bon, ce salaud aurait pu la tuer. Donc, vous voyez, c'est cette disproportion entre guillemets le bien et le mal qui fait qu'on a surestimé quantitativement la délation. Mais dans leur masse, dans leur masse, moi j'ai beaucoup travaillé sur la rave du Veldiv, je vois bien que la majorité des garans de la paix sont pas des gens qui ont plaisir à arrêter les juifs. On leur demande de faire un sale boulot. Quand ils peuvent essayer de pas faire de zèle, ils le font. Mais quand ils sont obligés d'arrêter, ils le font. Ce qui explique le taux quasi d'échec de la rave du Veldiv, puisque les deux tiers y ont échappé. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut comprendre le bilan final. Le bilan final de la cheval en France, c'est les trois quarts qui ont survécu. C'est pas grâce à Vichy, c'est grâce à cette espèce, ce que Jacques est mort au monde, d'interaction entre les gens qui trouvent autour d'eux de quoi un tissu social, un tissu social qui est parti. Et puis aussi certains agents, certains acteurs qui ont des marges de manœuvre. Alors voilà. Ce que vient de dire Laurent, pour moi, c'est absolument fondamental. Ce que j'adore dans son livre, c'est le chapitre sur le Veldiv. Parce qu'il fait tout pour montrer, enfin il montre bien comment la rave se prépare, etc. Et en fait, ils en veulent 42 000, ils en prennent 13 000. Il y a 13 000 de trop, évidemment. Mais du point de vue de Vichy et des nazis, c'est un échec. Et ça, c'est la première fois qu'on le dit clairement. Alors comment il explique cet échec ? Un, parce qu'il y a des policiers à la préfecture qui ont prévenu des gens. Familles étrangères, français, des policiers français. Deux, le intracommuniste qui circule deux jours avant, planquez-vous. Mais c'est les hommes qui se planquent. On ne peut pas imaginer qu'on prenne les femmes et des enfants. Et d'ailleurs, le statistique le plus important, c'est les femmes et les enfants qui sont surtout arrêtés au moment de la rave du Veldiv. Trois, les formes d'entraide dont je pourrais parler plus en détail. Et quatre, quelque chose qui montre très bien, c'est les attitudes différentes des fonctionnaires, des commissaires dans les arrondissements. Il y en a qui sont zélés, il y en a d'autres qui traînent les pieds. Alors sur ce point-là, Laurent-Julie, justement, je voulais vous interroger, parce que c'est vraiment un désapport considérable de votre livre, de montrer très finement quelles sont les marges de manœuvre de certains agents de l'État, puisqu'on a tendance parfois à réifier l'État, à réifier Vichy. Non, Vichy fait ceci, l'État fait cela, la police fait cela. Alors vous montrez qu'évidemment, l'État, la police, ce sont des entités collectives, mais que derrière, il y a des individus qui, à la fois, sont tenus à un certain nombre de normes, sont tenus à un certain nombre de conduites, parce qu'ils sont membres d'une administration, et en même temps, ils ont un certain nombre de marges de manœuvre. Alors est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce point, sur la rafle du Valdine notamment, en montrant comment, dans différents arrondissements, ce n'est pas tout à fait le même bilan, parce qu'il y a des marges de manœuvre que certains ont pu utiliser ? Alors sans même faire de résistance. Là, on n'a pas affaire à des gens qui sont des résistants, qui désobéissent. Sans même désobéir, un fonctionnaire, un policier, un commissaire d'arrondissement en l'occurrence, il peut utiliser un certain nombre de ressources. J'ai donné plusieurs exemples. D'abord, il y a deux circulaires. Il y a la circulaire du 12 juillet 1942, qui sont les instructions qui sont données au Gardin de la Paix, et elle est un petit peu contradictoire, sur un point qui est fondamental, avec la circulaire du 13 juillet 1942, la fameuse circulaire 1713-42, c'est celle qui organise vraiment la rafle du Valdine. C'est sûr, les enfants. La première mentionne, les enfants peuvent ne pas être arrêtés avec leurs parents s'il y a un adulte non déportable qui reste dans le foyer. Et ça, c'est annulé dans la circulaire du 13 juillet. Mais vous pouvez dire, ben, j'en ai deux, et c'est ce qui se passe par exemple à Vincennes, et c'est ce qui fait que Maurice Rachus a survécu. Parce que le commissaire dit, ben, il a 14 ans, sa soeur est née, elle, elle n'est pas arrêtable, donc il peut partir avec elle. Donc vous voyez, là, et d'ailleurs le commissaire de Vincennes, il veut demander aux Allemands s'il a fait la bonne interprétation. Il n'a pas désobéi, il a simplement... Il y a aussi, dans les circulaires qui étaient données, il n'y avait pas marqué, qu'est-ce qu'on fait si on arrive chez les gens et qu'ils n'ouvrent pas, ils sont là ou pas, est-ce qu'on défonce ou pas les portes. Là, ce sont les commissaires d'arrondissement qui ont choisi de donner, de donner comme instruction ou pas. Donc là, j'ai pu voir qu'il y avait, ça n'explique pas complètement, parce qu'il y a plein, plein de facteurs. Je suis comme Jacques, je suis pour une approche multifactorielle, il y a aussi le tissu social, il y a plein d'autres choses, mais là, on peut voir un effet, sans doute, du zèle et on voit clairement que dans certains arrondissements, dans le douzième arrondissement, c'est un commissaire complètement atypique, c'est un, pour parler trivialement, fou furieux, il va sur le terrain. Alors certes, le douzième arrondissement, c'est aussi un quartier très pauvre, où les Juifs sont isolés, donc il y a plein de... mais 60% d'arrestations. Voilà. Mais même au niveau des gardiens de la paix, vous avez des marges de manœuvre. Par exemple, défoncer la porte, vous avez l'ordre qui vous est donné, mais si vous allez voir la concierge, la concierge vous dit que la concierge elle ment, vous n'êtes pas obligé de vérifier, vous n'êtes pas obligé de fracasser la porte. Vous pouvez aussi dire, sans prendre le moindre risque, je reviens dans deux heures, parce que la RAF, elle est censée se dérouler pendant un jour et demi, vous avez une quinzaine de visites domiciliaires à faire, plus d'une douzaine. Donc, c'est facile, vous ne prenez aucun risque. Donc voilà, vous voyez, ou alors faire comme certains témoignages le disent, les gardiens restent là, ils le surveillent, ils vont, ils vont... Sachant que certains le font, à la fois, et c'est là aussi qu'il faut distinguer les causes, à la fois on va trouver des fonctionnaires qui ont une volonté antisémite et qui comprennent très bien ce qui est en jeu et qui veulent aller jusqu'au bout de ces démarches, et d'autres qui sont avant tout carriéristes, opportunistes, qui utilisent l'événement parce que c'est une bonne manière de se faire voir de leur supérieur. Donc les deux peuvent coexister aussi, de ce point de vue-là. Oui, on a des motivations. Je montre bien qu'en gros, ceux qui ont le plus participé à l'Arabie Veldiv sont ceux qui ont ensuite été promus commissaire divisionnaire, et voilà, c'est aussi un moyen, mais ça c'est Vichy. C'est-à-dire que les agents qui veulent monter, au niveau d'administration, doivent faire du zèle, doivent... Voilà, c'est... Vous savez, ce que dit Laurent, là, me réjouit profondément, parce que ça a été ma thèse d'histoire, qui est devenue un livre qui s'appelle « Sans armes face à Hitler ». C'est exactement ça. Il y a un chapitre qui s'appelle « Les arcanes de la non-coopération ». C'est ça. Il y en a qui coopèrent au minimum. Alors, on pourrait dire « Les arcanes de la non-collaboration », mais il y a tout un éventail d'attitudes de ce type-là, et ce travail le montre bien par rapport à l'Arabie Veldiv. Sur l'antisémitisme, parce qu'on a été très vite, il y a un débat historiographique. Marius et Paxton pensent qu'il est considérable en France, ok ? Surtout en 1941. Bon. Mais des auteurs comme ma chère collègue il y a longtemps, mais surtout Pierre Laborie, qui est un grand spécialiste de l'opinion, a vigoureusement contesté l'approche de Paxton. Alors, moi, je ne vais pas... Je ne vais pas me... Je pense qu'ils ont une vision excessive, Marius et Paxton. Mais je voudrais garder ma distance par rapport à ça. Ce qui est important dans notre pays, c'est ce qui se passe à l'été 1942, justement, avec l'Arabie du Veldiv, mais aussi les arrestations de masse fin août 1942, l'opinion est émue, voire choquée, quand on arrête des femmes et des enfants. Et là, il y a un revirement de l'opinion. Enfin, il y a un revirement. Il y a une affirmation. On ne va pas faire des manifs, ce n'est pas possible. C'est très rare. La seule manif qu'il y a eu, c'est au Pays-Bas, en 1941, à Amsterdam. Et ça n'a servi à rien, de toute façon. Mais les gens vont venir en aide. Vous voyez, c'est la notion d'aide, d'entraide, d'entraide qui va se produire de manière spontanée. Durant l'Arabie, il y en a plein de témoignages. La gardienne qui dit non, non, ils ne sont pas là, les Juifs, ou des gens qui disent surtout ne rentrez pas chez vous. Voilà, ce sont des petits gestes comme ça qui vont se produire. Alors, peut-être que ces gens-là, ils ont toujours des préjugés antisémites. Ce n'est plus impossible. Mais ils voient des personnes qui sont dans une situation de détresse absolue. Et donc, à ce moment-là, c'est ça, pour moi, c'est ma formule, si vous voulez dire, la compassion l'emporte sur la stigmatisation. Et ça, ça se traduit, je veux dire, dans la société civile, comme vous dites. Mais ça va aussi se traduire au niveau de porte-parole publique que sont des évêques. Le plus important, c'est Saliège, le 23 août 1942, mais il y en a d'autres, qu'il y a Théas, qu'il y a Gerlier, etc. Et c'est vrai que c'est Clarsfeld qui est parmi les premiers à montrer l'importance de ces protestations. Ces protestations, même si elles sont limitées, parce que l'Église est vichy, même Saliège est pour Pétain, etc., vont faire pression sur Vichy pour servir de frein, en quelque sorte. Donc, pour moi, si vous voulez, la société civile, elle a servi comme une sorte de garde-fou pour empêcher, pour contraindre, pour dissuader Vichy d'aller trop loin dans sa participation à la déportation. Donc, ce moment 42, il est très important du point de vue de la réaction de la société civile et du point de vue du freinage relatif de la participation de Vichy à la déportation. C'est un moment central. Et donc, la question de l'antisémitisme, du coup, ben oui, elle est toujours là. Il faudrait parler aussi de la xénophobie. Ces gens sont arrêtés aussi parce qu'ils sont des étrangers. Je ne sais jamais... Le discours, là, c'est très important. C'est un discours xénophobe et antisémique. Cette question des étrangers, elle est d'autant plus importante que, parmi les choses qu'on dit parfois sur Vichy, c'est que Vichy a eu le souhait, le souci de protéger les juifs français. Vous montrez, Laurent Jolie notamment, que c'est beaucoup plus compliqué et qu'il y a des juifs français qui ont été visés par des actes antisémites de Vichy. Finalement, la question est peut-être moins celle de la nationalité, même si la nationalité peut être protectrice, que celle de, finalement, la façon dont sont envisagés les gens. Quelqu'un qui est français sur ses papiers, mais qui est d'origine étrangère, arrivé récemment, naturalisé récent, n'est pas tout à fait considéré comme un juif français qui a fait la guerre de 1914. Il y a aussi ces perceptions-là qui rentrent en ligne de compte dans la politique antisémite de Vichy. La nationalité, elle est fondamentale, mais ce n'est pas non plus l'unique critère qui va permettre de décider et de dicter les persécutions. L'amiral Darland l'a dit dès mars 1941, dès la création, dès que les Allemands lui ont dit, voilà, nous, nous voulons qu'il y ait un grand ministère qui permette d'aller plus loin dans l'exclusion pour préparer la déjudaïsation de l'Europe. C'est-à-dire que dès mars 1941, Darland, son commissaire général de questions juives, qui va être nommé Xavier Valat, savent que les Allemands ont une politique qui vise à débarrasser l'Europe des juifs. Comment réagir et comment interprète cela Darland ? C'est, on va se débarrasser des étrangers et des naturalisés. Les vieux juifs français, eux, pourront rester. Donc ça, c'est la politique de Vichy. Et cette politique-là, Jacques vient de le rappeler, elle a un frein dès l'été 1942, parce que le 2 septembre 1942, dans une rencontre fondamentale, Laval dit aux Allemands, j'ai les évêques sur le dos, j'ai l'opinion publique qui ne suit pas, ne me faites pas trop de pression, je vous promets les naturalisés. Et s'il n'y avait pas eu les protestations des églises, il est certain que les naturalisés auraient suivi tout de suite. Et là, les Allemands le disent, bah oui, on va être pragmatiques, et d'accord, on laisse tomber les Français pour l'instant. Mais, ce que je montre dans mon livre, c'est qu'ils vont trouver plein de moyens pour essayer de faire arrêter des Français par Vichy, sans que ce soit trop contradictoire ou trop voyant par rapport aux accords Robert-Busquet, qui normalement mettent sur le papier le fait que des citoyens français arrêtés par la police française ne doivent pas être livrés aux Allemands. Alors ça, c'est les accords Robert-Busquet. C'est un point qu'on va essayer de souligner pour ceux et celles qui nous écoutent, parce qu'il est fondamental, notamment pour des questions mémorielles. L'idée sur laquelle Vichy n'aurait pas livré de juifs français aux Allemands, est une idée fausse. Elle est fausse dès l'Arabie du Valet, puisque Vichy livre des enfants, et pratiquement tous les enfants qui sont arrêtés au moment d'Arabie du Valet, c'est-à-dire presque 4000 enfants, ils sont nés à Paris, et donc ils sont, en vertu de la loi de 1927, citoyens à titre définitif. C'est-à-dire qu'en les déclare en français, on en fait des Français, c'est irrévocable, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils sont français au même titre que n'importe quel Français. Donc, ils ont des droits. En plus, c'est des enfants qui sont nés là, qui sont scolarisés. C'est insensé qu'on puisse imaginer que c'était normal de les livrer. C'était complètement anormal. C'était contraire à toutes les règles. La convention d'armistice, la convention de la haie, c'est contraire à tout. Donc, il est évident qu'à ce moment-là, vieillis dans une logique xénophobe, ces gens, parce qu'ils s'interrogent quand même de temps en temps. Et là, j'ai trouvé quelques rapports. Ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont français, qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui, peut-être qu'il faudrait les exclure. Mais le problème, c'est que l'Arabie du Val-div, ça a été un échec. Et les objectifs, c'était 27 000, mais on ne pensait pas aux enfants. Au moment où on organise l'Arabie du Val-div, on pense aux Juifs en âge de travailler. Donc, quand on se rend compte qu'au lieu des objectifs, 27 000 fiches sorties, mais l'objectif, en gros, 24 000, 25 000, enfin, c'est varié. On n'en a que 9 000, Juifs de plus de 16 ans. C'est pour ça que le 17 juillet 1942, le bras droit de Bousquet, Jean Le Guet, insiste pour que les enfants partent tout de suite. Ce n'est pas parce que c'est un sadique, c'est parce qu'ils voient bien que là, la police française n'a pas suffisamment bien fait son travail et qu'il faut gonfler les chiffres. Donc, voilà. Et puis, à partir de septembre 1942, comme les résultats ne sont pas... ne sont pas à la hauteur, eh bien, on va commencer à déporter des Juifs français qui sont adrancis et qui, normalement, ne devraient pas être déportés. Mais là, Vichy, également, cède parce que... Et à partir de l'été 1943, la majorité des Juifs qui vont être arrêtés et déportés jusqu'à la fin de l'occupation, c'est-à-dire pendant plus d'un an, sont des citoyens français. Des Juifs raflés à Bordeaux, raflés à Poitiers, il y a des grandes opérations. Donc, encore une fois, répétons-le, parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend médiatiquement, il y a un bruit médiatique considérable sur cette question. Vichy n'a pas été protecteur des Juifs français. Voilà. Mais Vichy n'avait pas l'intention de déporter les Juifs français, ça aussi, il faut le dire. Et la politique de Vichy, c'était, sans considération humanitaire, sans connaissance exacte de ce qui se passait à l'Est, c'était de se débarrasser des Juifs étrangers. Et sur ce point-là, ils sont plutôt... C'est ça qui est terrible à dire, c'est que je pense que si on allait très finement, parce que là, les résultats que je donne, ils sont tirés de la salle, et j'en ai proposé d'autres à partir de son fichier Excel, mais si on allait très finement, on pourrait démontrer que la majorité des Juifs qui sont arrivés en France dans les années 30 ont été... Et c'est ceux-là... C'est ceux-là qu'ont traqué. Et c'est ceux-là dont Vichy voulait se débarrasser. Disons que... Moi, je dirais les choses un peu différemment, mais pour arriver à peu près... Je pense que... C'est l'utiliser... La notion de garde-fou que j'ai utilisée tout à l'heure. La société a servi de garde-fou pour dissuader Vichy d'aller trop loin. D'abord, tendance historique, tendance générale dans l'Europe nazie. On s'en prend d'abord aux Juifs étrangers et ensuite aux Juifs nationaux. C'est au-delà de la France. Donc, c'est normal qu'on ne s'en prenne pas aux Juifs français au départ. Mais ça ne veut pas dire que ça va durer. Deuxièmement, c'est très important dans le cas de la France, c'est l'intégration républicaine des Juifs à la nation depuis la Révolution française. D'une certaine manière, les Juifs français ne sont pas arrêtables parce qu'ils font partie du tissu national. C'est Valat qui dit les bons Juifs français, etc., on ne va pas les prendre. Donc, il y a cette dimension-là. Et c'est vrai aussi, quand je regarde la conduite des individus, parmi les étrangers, ils veulent tous avoir des papiers de français. Donc, ils pensent que la nationalité va les protéger. Donc, il faut prendre en compte tout ça. Mais il y a une pression telle que, un, au moment de l'arabe du Valdivre, on prend les enfants nés en France, comme le dit Laurent, et ça y est, l'engrenage est engagé. Et puis, la pression des Allemands va être plus forte encore par la suite. Et donc, tout se passe comme si la société, enfin, les réactions de la société civile vont contribuer, on va dire, à faire en sorte que Vichy n'aille pas trop loin dans cette dimension-là. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a 90% des Français juifs qui ont survécu à la fin. Donc, je crois qu'il faut réfléchir à une forme de dissuasion, je dirais, passive du corps social qui va limiter l'engagement de Vichy dans la déportation, surtout à partir de l'été 42. Mais tout ça va se... Moi, je pense toujours qu'il y a... Enfin, je ne sais pas ce qu'on penserait... Laurent, je pense qu'on parle de plusieurs Vichys. Il y a le Vichy qui caracole, enfin, qui bombe le torse, on va dire, entre 40 et 42. Il y a le Vichy qui se rétracte relativement à l'été 42 du fait de la réaction de la société, enfin, de ce qu'on a discuté. Puis il y a enfin le Vichy qui se déglingue par rapport à son idéal originel et qui fait que dans ces dernières années, surtout 43-44, on va attraper les Juifs français, comme à Bordeaux et ailleurs. Un exemple européen dont on n'a pas parlé qui peut servir de contre-exemple aussi par rapport à cette question de la survie ou non face aux persécutions et aux politiques nazies, c'est l'exemple du Danemark. C'est un pays où il y a une petite communauté juive, c'est un pays également qui a gardé en partie sa souveraineté comme la France de Vichy l'a gardée partiellement et c'est un pays dans lequel, là, la société civile a cette même réactivité que vous évoquez pour la France, Jacques-Cermlin, mais se double, cette réactivité de la société civile se double cette fois d'une politique étatique et administrative qui n'est pas aussi persécutrice qu'en France. Ça, c'est Jacques qui l'a montré dans son « Sans armes » face à Hitler. On peut avoir un État qui mène une collaboration, qui mène une politique de collaboration, c'est ce que fait le Danemark sans contribuer au génocide des Juifs. Donc, la collaboration d'État n'entraîne pas forcément une participation au génocide des Juifs où il y a des moyens de résister, c'est ce qu'a fait le Danemark. Évidemment, le Danemark, c'est beaucoup plus facile qu'en France, il n'y avait pas de tradition antisémite particulière, très très peu de Juifs, voilà, mais c'est quand même un contre-exemple qui faut... Je rappelle que les policiers danois ont aidé à faire passer les Juifs danois en Suède. La plus grande opération de sauvetage de la guerre d'après Rolli-Lberg. Mais vous avez aussi le cas de la Bulgarie, vous avez aussi le cas de l'Italie qui résiste, qui refuse. Et de toute façon, de manière générale, même en Roumanie, où on a à la tête de l'État Antonescu qui est à moitié fou, qui est antisémite, qui est ordurier, même lui, il ne veut pas qu'on touche à ses citoyens de vieilles souches. Donc, c'est aussi une question de souveraineté. Et donc, Vichy, si Vichy a fait ce qu'il a fait, ce n'est pas simplement parce qu'il y avait la pression allemande et qu'il fallait mener une politique de moindre mal comme on le lit de plus en plus, y compris chez des historiens, hélas, mais c'est parce que Vichy avait sa propre politique antisémite xénophobe. Parce que les gens qui prennent les décisions les plus fondamentales, c'est quelque chose qui me frappe et que je mentionne plusieurs fois dans mon livre, n'appartiennent pas à la tradition antisémite française. Ça, c'est quand même incroyable. Le statut des Juifs, c'est le principal artisan Marcel Pérouton qui est un opportuniste, qui vient du parti radical. D'Arland, c'est une grande famille républicaine, on ne va pas dire que c'est un amiral républicain parce qu'ils sont tous assez conservateurs dans la maladie, mais quand même, fils d'un ministre, ce n'est pas un homme d'extrême droite. Et 42, Laval-Bousquet, qui sont des gens qui ne sont pas antisémites. Laval, son directeur de cabinet avant la guerre, c'est un juif, il a des amis juifs, il vient de la gauche, c'est l'extrême droite, l'antiparlementarisme, la haine du franc-maçon, tout ça, ça ne lui parle absolument pas. Et Bousquet, n'en parlons même pas, c'est un pur produit du parti radical, des frères Saharaux, etc. Donc voilà, ce sont eux qui prennent les décisions les plus fondamentales parce qu'ils veulent collaborer et parce qu'ils sont avant tout xénophobes. Disons, pour prendre de la hauteur par rapport à mon propre approche, oui, la comparaison Danemark-France est intéressante du point de vue de la collaboration d'État, puisqu'on est dans deux pays qui sont vaincus et qui sont dans la collaboration d'État. Mais il y a un aspect complètement central dans le cas de la France, c'est que la France est exploitée économiquement, elle est importante stratégiquement pour les nazis, beaucoup plus pour l'homme-là. Donc, Vichy avait une carte à jouer là, s'il l'avait voulu, en termes d'autonomie politique intérieure, en particulier par la politique antisémite. Je rejoins totalement ce que vient de dire Laurent. Mais moi, c'est ce qui m'a conduit à conduire, d'un point de vue moral, à condamner Vichy deux fois. La première, non pas simplement pour ce que Vichy a fait, mais aussi parce qu'il aurait pu ne pas faire, puisqu'on peut montrer à Pesteri qu'effectivement, il aurait pu tenir les rênes en allant beaucoup moins loin ou très peu dans le développement d'une politique antisémite. Donc, ça, c'est un raisonnement évidemment à Pesteri, mais qui, d'un point de vue moral, est absolument capital. Simplement, on ne peut pas en rester là aujourd'hui. Il faut aussi voir les façons, la question de Vichy un peu en gris, pas en tout noir. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire, il y a le Vichy, on serait dans un Vichy tout noir. Moi, du point de vue de l'analyse, je dirais, c'est un Vichy tout gris, avec ce que vous venez de dire, ce que Laurent aussi montre par rapport à la conduite des policiers. C'est-à-dire qu'on va regarder préfecture, pas préfecture, et on va voir des variations. On va voir que la préfecture de Montpellier ou la préfecture de Limoges va être très tolérante pour accueillir, par exemple, des enfants juifs étrangers. L'homme de secours aux enfants en témoigne. Vous voyez ? On va voir aussi, on n'en a pas parlé, je sais qu'on parle à des profs, que c'est un cas unique en Europe et d'ailleurs, une fois de plus avec le Danemark, les enfants juifs sont admis à l'école publique française pendant toute la guerre et ce sont les deux pays dans l'Europe nazie où c'est possible. L'Italie, qui est présentée comme sympa, à partir des lois de 38 antisémites, exclut les enfants juifs du système scolaire public. Or, ça va permettre aux instituteurs souvent de prendre en charge ces enfants, de faire un travail formidable, qu'ils veulent aussi bien apprendre le français, qu'ils se révèlent de bons élèves, etc. Et c'est très important. Il y a un aspect social que j'essaie de montrer aussi, c'est que ces juifs étrangers qui sont complètement paumés, qui ont parfois souvent plus de boulot, au moins, ils peuvent mettre leurs enfants à l'école, à la campagne. Donc, c'est un facteur d'intégration fondamentale. C'est juste pour illustrer que, voilà, personnellement, j'incite à une vision plus nuancée de Vichy, en fait, dans sa manière de faire en sorte que les juifs ont pu survivre en France. Mais, du point de vue de la politique de déportation, d'arrestation et de déportation, là, je crois qu'on peut être sans concession. On enregistre à un moment, dans un contexte où le regard sur l'occupation, me semble-t-il, est un petit peu en train de changer et notamment, la politique éditoriale est assez frappante puisqu'on a récemment réédité Maurras, Gallimard a annoncé sa volonté de rééditer les pamphlets antisémites de Céline, Maurras figurait également jusqu'à ce qu'il soit retiré dans le livre des commémorations nationales comme également l'écrivain pro-nazi Jacques Chardonne. Je voulais vous demander quel regard vous portez, en particulier Laurent Joly qui avait travaillé sur ces auteurs, sur ces questions antisémites, quel regard vous portez sur ce phénomène éditorial qui me semble relativement nouveau ? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut s'autoriser des choses qu'on ne s'autorisait pas il y a 10 ou 15 ans. Le livre d'Éric Zemmour c'est symptomatique, c'est-à-dire être à ce point non seulement dans la forme de réhabilitation de Vichy mais aussi inventer des choses qui n'ont pas existé, inventer une rave du Veldiv avant le Veldiv sous la République. Le recul du temps fait que... Et puis cette idée que la France aurait trop battu sa coupe qui ferait en revenir que les propos de Chirac comme 1995 sont une mauvaise faute. Tout ça avec cette réédition des livres de Charles Morin ce qui est pour moi une réédition qui pose un grand problème. J'ai fait un article là-dessus qui m'a t'oparaître. C'est une édition critique extrêmement problématique. Des choses qui étaient taboues ne le sont plus et le problème c'est que c'est lié avec des prises de position politiques sur le présent qui sont très problématiques parce que dans l'esprit d'un Zemmour comme vous le savez la France est en guerre civile tout le temps. Il y a des guerres civiles qui relient l'histoire comme ça et donc maintenant on a une guerre civile avec des musulmans qui est imminente et qui l'annonce. Et il relie le passé de Vichy comme ça parce que le fait qu'on se batte la coupe est comme une guerre civile qu'on a eue. Enfin voilà moi je suis assez désespéré enfin pas désespéré parce qu'il faut être vigilant mais inquiet parce que je trouve qu'il y a vraiment des formes de régression. Évidemment on conseille de lire vos livres de lire également le livre que vous avez cité tout à l'heure de Clairzal qui est Nicolas Marieux sur les filles de l'Anse. Est-ce que vous avez d'autres conseils notamment peut-être de témoignages qu'on peut lire sur la période ? Personnellement oui c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup ému et passionné c'est un livre d'une juive allemande franco-pone qui s'appelle Françoise Frenkel et qui a été publié par Gallimard en 2014 je crois ou 2016 je ne sais plus la date rien où ne poser sa tête. Pourquoi ? Alors juste un mot sur cette personne c'est une jeune femme qui après la première guerre mondiale ouvre une librairie francophone à Berlin c'est la première qui va être créée elle va marcher du tonnerre donc voilà il raconte ça et puis ensuite bon ben Hitler arrive au pouvoir elle est obligée de partir elle arrive en France elle a des amis en France elle arrive en 1939 je crois et bien sûr l'occupation tombe dessus et à partir de ce moment là elle va partir de Paris elle va vivre une vie de galère voilà exactement un peu ce que je raconte dans mon livre puisque comme je vous dis il y a beaucoup de témoignages et finalement elle va arriver à passer en Suisse à la fin de l'été 1943 après une tentative qui avait échoué après un moment où elle a failli se faire prendre d'ailleurs avec un petit geste je ne peux pas le raconter mais je le mets dans mon nouveau livre parce que c'est extrêmement typique d'un petit geste qui l'a sauvé or elle arrive en Suisse elle écrit tout de suite son journal enfin ses mémoires enfin son récit son récit oui c'est pas un journal c'est un récit vraiment de vie de toute son époque là il paraît juste après la guerre à Genève soit 46 47 aucun succès et puis par hasard on le retrouve dans un vide grenier à Nice en 2012 en 2013 et ça finit chez Gallimard avec une préface de Patrick Moynière c'est un petit bijou parce qu'on reconnait tout de suite les vocabulaires de l'époque elle le vit elle raconte avec moult détails ce qui lui est arrivé et c'est exactement à travers ce témoignage je veux dire ma thèse c'est mon livre des français qui s'en foutent de ce qui lui arrive mais des français qui l'aident qui vont l'aider avancer un couple de coiffeurs à Nice qui va l'aider c'est bouleversant et c'est un témoignage extraordinaire de l'époque moi aussi j'ai adoré ce livre moi je vais parler de mon livre actuel de Je vais que je suis en train de lire qui est assez lié à la question des témoignages c'est le journal d'Hélène Hopneau je ne sais pas si tu connais Jacques c'est l'épouse d'un diplomate qui tient son journal et là c'est Claire Pollan je suis un admirateur inconditionnel des éditions Claire Pollan je trouve que c'est un travail éditorial admirable dès qu'il y a un livre qui sort il y a un ou deux parents je l'achète c'est un beau cadeau qu'on peut se faire et il se trouve qu'elle était l'épouse d'ailleurs du seul diplomate qui a démissionné après l'érable de l'été 42 il était ambassadeur en Uruguay et quand il a reçu les lettres de ses instructions de Laval il a dit moi je ne peux pas ma dignité donc c'est la preuve d'abord qu'on pouvait et voilà c'est un regard ce journal le prochain tome va bientôt sortir sur le 40-42 je crois enfin ce sera fascinant là ça s'arrête en octobre 40 et donc on voit vraiment on comprend c'est une femme extrêmement intelligente alors évidemment c'est pas représentatif du français moyen elle a une vision qui est exceptionnelle mais c'est un régal d'intelligence de notation sur le monde diplomatique français de la fin des années 30 et puis sur les débuts du régime de Vichy et on sent que ce diplomate son mari il est inobéible mais on sent qu'il n'est pas à l'aise avec ce que c'est Vichy pour comprendre la crise de la fin des années 30 la nullité diplomatique de la France au moment par exemple de la nuit de cristal oh là ce qu'elle raconte est incroyable Georges Bonnet qui n'ose pas qui n'ose pas protester et voilà c'est vraiment un livre un livre vraiment extraordinaire on mettra ces deux références sur le site Parole d'Histoire un grand merci à tous les deux pour cette conversation merci de nous avoir écoutés rendez-vous sur le site www.parole-dhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner écouter ou télécharger les autres émissions la discussion se poursuit aussi en ligne notamment sur Twitter vous pouvez poser des questions at Parole List et à bientôt pour un prochain épisode